Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est 45 minutes d'informations et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Montblanc. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2019 et voici le programme du soir. Nous allons d'abord parler tourisme avec Annie Rouard de l'université Savoie-Montblanc et Marie-Claude Pézé-Desclos du commissariat du Massif des Alpes. Nous partirons ensuite à la rencontre d'une petite entreprise qui nous propose du mobilier haut en couleur et surtout intemporel. Enfin, Sophie Sesma sera avec nous pour sa chronique sur les objets d'antan. Mais avant d'accueillir ses invités, Clémence me rejoint sur le plateau. Salut Clémence. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, nous parlerons notamment du centre commercial de Bassin. Et oui, puisque sur les 28 boutiques du centre commercial de Bassin, il n'en reste plus que 7 ouvertes. Une chute d'activité dramatique et en très peu de temps. Alors les quelques commerçants qui restent tentent de sauver leur commerce et de faire revenir la clientèle. Mais c'est loin d'être gagné. Et puis un très beau portrait. Oui, il rencontre avec un ancien champion de cyclisme sur piste. Il s'appelle Patrice Sulpice. Il a été victime d'un accident de vélo au tout début de sa carrière. Et donc c'est un nouveau défi qu'il se lance aujourd'hui, 24 ans plus tard. Celui de participer à la célèbre course automobile des 24 heures du Mans. Merci Clémence. On te retrouve tout à l'heure pour notre revue de presse. A tout à l'heure. Et nous débutons cette émission par notre rubrique dans l'actu. En ce début de vacances estivales, nous allons parler tourisme avec nos premières invitées. Annie Rouard et Marie-Claude Pesé-Delclos. Bonsoir mesdames. Merci d'être avec nous sur le plateau d'accès direct. Alors Annie Rouard, vous êtes directrice du pôle tourisme de l'université Savoie-Montblanc. Et Marie-Claude Pesé-Delclos, vous êtes coordinatrice des politiques montagne au commissariat du massif des Alpes. D'abord, Annie Rouard, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pôle tourisme à l'université Savoie-Montblanc ? Alors ce pôle tourisme qui est labellisé par l'Institut français du tourisme, finalement est un centre de ressources pour les professionnels et les territoires, pour les accompagner dans des process d'innovation et d'amélioration de l'attractivité des territoires. On a un tout petit problème de son. Je vais vous donner le micro qui est juste ici. Hop, voilà. Voilà. Autre invitée du soir, c'est donc vous, Marie-Claude Pesé-Delclos, qui est directrice du commissariat du massif des Alpes, enfin, coordinatrice des politiques montagne. Qu'est-ce que c'est que ce commissariat ? Oui, bonsoir. Donc je suis coordinatrice des politiques montagne, mais sur deux volets, le développement touristique et le développement économique. Donc le commissariat de massif des Alpes est un service de l'État qui est chargé d'accompagner la mise en œuvre de la politique montagne. Et donc nous travaillons avec nos partenaires, particulièrement les collectivités territoriales, les deux régions, puisque nous sommes, nous développons des programmes sur l'ensemble du massif des Alpes, donc d'Evian jusqu'à Menton. Et en ce qui concerne le tourisme, nous avons mis en place avec nos deux partenaires des régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, un dispositif que l'on appelle l'Espace Valéen, qui travaille sur la diversification touristique quatre saisons. Alors si vous êtes venus ensemble ce soir, c'est que vos deux structures collaborent, notamment sur un projet. Quel est ce projet ? Alors ce projet, c'est le projet Espace Valéen, qui vise à améliorer l'attractivité au cours des quatre saisons en reliant les vallées et les stations, comme son nom l'appelle. Mais je dirais que surtout, ce projet est finalement très révélateur de la méthode qui est utilisée dans le cadre du pôle tourisme. Cette méthode, c'est une méthode qui est assez innovante, qui est une méthode qu'on pourrait dire R&D, ce qui est quand même fort dans le tourisme, parce que pour selon que c'est 50% du PIB de la Savoie et 37% de la Haute-Savoie, il y a assez peu de R&D dans ce secteur économique, ce qui est quand même très surprenant. Et donc vraiment, le rôle du pôle tourisme, c'est justement d'apporter de la R&D et avec des méthodes innovantes qui sont d'abord pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on réduit souvent le tourisme au marketing. Or le tourisme, c'est aussi de la géographie, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi du droit. Et la force de l'Université de Savoie-Montblanc, c'est d'avoir toutes ces compétences et de pouvoir les mettre au service des territoires. La deuxième originalité, c'est dans nos méthodes, on a un panel de méthodes qui vont d'abord déjà sur rien que tout ce qui est lecture scientifique, avec les modèles qu'il y a derrière, économiques, sociologiques, à l'international, qui nous permet de faire un benchmark et non pas prendre pour copier, mais vraiment analyser ce qui se fait en Autriche, analyser ce qui se fait dans les pays, dans le monde entier. Et du coup, ça, ça nous donne quand même une base extrêmement importante. Puis après, il y a toutes les méthodes qu'on a sur le terrain, qui peuvent être très, très qualitatifs, puisqu'on s'appuie sur le pôle enquête de l'Université Savoie-Montblanc. Et donc, on fait beaucoup, beaucoup d'entretiens. On a aussi des approches ethnographiques, on a aussi des approches sémantiques, où on fait l'analyse du sens. On a aussi des approches qui sont peut-être plus ethnographiques, où on observe comment le client dévise ce qu'on lui propose. Et ça, c'est une vraie source d'innovation quand on est capable de le capter. Et pourquoi le commissariat du Massif des Alpes a décidé de travailler avec l'Université Savoie-Montblanc ? Alors, nous avions remarqué les travaux intéressants conduits par l'Université Savoie-Montblanc, et plus particulièrement avec le dossier Hansine Mountains. Et comme nous, nous avons des territoires qui travaillent sur la diversification touristique, et des territoires que l'on souhaite aussi accompagner dans la montée en compétences, donc nous avons eu un territoire qui s'est porté volontaire pour cette étude, que je vais vous décrire en deux mots, qui est le territoire de Arvan-les-Villars, qui se situe en Morienne, et donc son syndicat intercommunal a souhaité effectivement que l'on puisse être pilote de cette étude qui consiste à mieux cerner les usages et les représentations des territoires par du point de vue des habitants, des partenaires économiques, des résidents secondaires, des touristes, des clientèles. Et donc l'objectif, c'est de bien identifier les points forts, les points faibles du territoire dans une démarche de parcours client, et naturellement pour améliorer l'attractivité du territoire. Donc cette étude qui a été menée sur le terrain par des étudiants, avec, je dirais, une organisation pluridisciplinaire, donc a permis d'identifier les forces, les faiblesses, et surtout de faire des préconisations. Donc maintenant le territoire a l'ensemble du résultat de cette étude avec des préconisations, et donc c'est à eux effectivement de mettre en œuvre, s'ils le souhaitent, la totalité ou une partie des préconisations. Mais ce qui est important surtout, c'est de travailler en réseau et de permettre aux acteurs du tourisme de pouvoir travailler en réseau pour être beaucoup plus performants, compétitifs sur leur territoire et surtout mieux répondre aux attentes des clients. Par exemple, dans cette étude, nous avons noté des questions intéressantes sur la mobilité, sur les services, sur la montée en compétence aussi des acteurs du tourisme. Donc tout ça est remis au territoire, et nous souhaitons vivement que le territoire puisse s'approprier de cela et surtout créer une vraie dynamique des acteurs du tourisme, en gros créer un écosystème des acteurs du tourisme pour faire mieux. Avec toutes ces études, toute cette expertise, ces recherches sur le tourisme, où en est-on aujourd'hui ? On sait que c'est un secteur qui a été aussi très touché, entre guillemets, par la numérisation, le digital. Où est-ce qu'on en est, notamment dans nos pays de Savoie, dans ce secteur du tourisme ? Alors le digital, s'il y a bien un endroit où il y a de la R&D dans le tourisme, c'est bien celui-là. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus parce que le digital, c'est un outil. C'est un outil, mais si, par exemple, on a des outils très sophistiqués, mais qu'on a à côté de ça un parcours client, où vous avez un hôtelier qui n'a même pas conscience de comment est arrivé son client, le digital ne va pas servir à grand-chose. Et c'est ce qu'on observe, là, typiquement, sur l'étude sur l'espace Valéen, on a vu que, globalement, il y a plus de 85% des professionnels qui n'ont pas conscience du tout du parcours client. Donc le digital, un outil, oui, qui est important, mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit très bien les tendances de clientèle, c'est de rechercher de plus en plus l'humain. Donc le digital ne peut pas remplacer l'humain. À un moment donné, il faut qu'il facilite le parcours, il faut qu'il fluidifie le parcours du client, il faut qu'il lui facilite donc la vie, mais il ne remplacera pas l'humain et le client, il vient de plus en plus chercher du contact, du partage, de l'expérience. Et ça, ce n'est pas le digital qui pourra lui l'apporter.